Le jeune Charles est atteint de la maladie de Ken qui touche moins de 600 personnes dans le monde. Cela se traduit par un retard global du développement. Charles a eu deux ans le 30 octobre dernier, mais ça équivaut vraiment dans les quatre sphères, langagier, social, cognitif et moteur, à un enfant d'environ un an. À tout moment, il peut y avoir des symptômes qui s'ajoutent. Il n'y a aucun traitement pour traiter ça, mais la stimulation, c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire. Après la tombée du diagnostic, les parents ont dû eux-mêmes initier des recherches sur Internet, étant donné le peu d'études réalisées sur le sujet. Viens, on va prendre les fruits. Même si certains enfants ont le même variant, ils n'ont pas du tout les mêmes... ils n'ont pas du tout les mêmes symptômes que Charles présentement. On peut se fier sur rien pour comparer la situation. Donc c'est vraiment nous, au jour le jour, qu'on va ajuster nos interventions. Les parents sont inquiets quant à l'avenir de leur enfant. Dans cinq ans, ça va être quoi, la condition de Charles? Est-ce qu'il va avoir les capacités d'un enfant de deux ans encore? Là, ça va devenir plus important à s'occuper du fait que ça va demander plus d'équipement, plus de ressources. Rapidement après la naissance de Charles, les parents se questionnent sur son développement moteur. C'est après beaucoup d'efforts qu'ils ont finalement réussi à obtenir un diagnostic. Malgré les suivis qu'on avait avec le médecin régulier, on voyait comme rien à première vue. Donc c'est nous qui a décidé d'investiguer au privé. On est allé consulter un physio. Puis lui, dans le fond, il nous a sorti un profil moteur pour Charles d'environ six mois. Puis à ce moment-là, il avait 13 mois. Selon le regroupement québécois des maladies orphelines, les réponses sont beaucoup plus difficiles à obtenir dans le réseau public de la santé. La différence entre le privé et le public, c'est vraiment la proximité, donc le temps que le médecin accorde aux patients pour bien comprendre justement le pédigree familial par rapport à cette maladie-là, puis essayer d'avoir un portrait un petit peu plus global. Malgré la condition de Charles, ses parents souhaitent demeurer positifs dans cette épreuve. Marie-Pierre Roy, TVA Nouvelles, à Lévis.